Hello tout le monde ! Aujourd'hui, on découvre ensemble la Happy Jig de We Are Memory Keepers. On a donc ce livre d'instructions, un compartiment de rangement pour la pince à couper les fils, les petits piquets, la gris bien évidemment. Ah oui, et puis on a aussi du fil de fer de trois couleurs. Regardons le livret d'instructions. En vrai, ça montre comment ça marche, comment il faut faire. Et juste derrière, il y a plein de schémas pour savoir où placer les piquets. Ok, ok, ça me paraît plutôt facile. Et puis, on va y aller. Alors pour m'entraîner, j'ai acheté sur Amazon quelques rouleaux de fils de fer, parce que je ne voulais pas utiliser les jolis tout de suite. Et je me suis donc entraînée avec ce fil que je trouvais pas très joli à faire ce petit papillon. Donc j'ai remarqué que c'était plutôt simple et je vais vous montrer comment on va faire. Donc moi, je vais vous proposer de faire le petit hello que vous avez vu en début de vidéo. Et donc on va tout simplement suivre les instructions qu'il y a marquées. Donc là, ça nous dit de combien de piquets on a besoin et de quelle taille. Donc un grand piquet, 5 petits et 7 mini. On les met de côté. Ensuite, ça nous dit la longueur du fil de fer à couper. Alors pareil, donc moi j'ai toujours peur de manquer. Donc je rajoute toujours quelques centimètres. Puis je pense que je vais arrêter de le faire parce que c'est juste du gâchis. Donc vous prenez le fil de fer en question, vous le déroulez et vous regardez s'il y a marqué 40 centimètres. Vous le mettez jusqu'à 40 et vous le coupez avec la pince. Alors la pince, elle est vraiment bien. C'est une superbe qualité, je recommande. Maintenant, on regarde. Le premier grand piqué, il faut le mettre à M26. Donc on va dans la rangée M et 26. C'est un peu comme le toucher coulé, vous savez. Maintenant, les moyens. Les moyens, H21, on cherche H21. Et ainsi de suite. Et là, j'ai tout de suite fait ma première erreur. En fait, j'ai mis le moyen avec l'encoche. Et ça, c'est un piqué qu'il ne faut pas mettre au milieu. Mais c'est celui du démarrage parce que c'est là qu'on va coincer le fil de fer dedans. Donc on suit ces simples instructions. En commençant par le gros, continuons par le milieu. Là, vous voyez, le piqué moyen, il est indiqué. Il faut le mettre en quoi, L11. Voilà. Et ensuite, on va mettre les mini. Alors au début, ça paraît un peu bizarre parce qu'on les met dedans et on a l'impression qu'ils bougent. Et en fait, il faut vraiment appuyer super fort. Limite, quand on appuie, on a l'impression qu'on va casser le plastique. Mais il ne se casse pas, je vous assure. Et maintenant, il suffit de glisser le fil de fer dedans et de le faire tourner autour des petits piquets pour écrire le nom ou former le motif en question. Regardez. Et voilà, j'ai écrit le petit yellow. C'était plutôt rapide. Donc après, il suffit de le défaire. Alors, c'est un peu plus compliqué des fois sur les petits. Donc, on prend une pince ou quelque chose pour le retirer. On le pose à plat. Et maintenant, je vais vous donner une petite idée de projet avec ça. Mais avant, si vous galérez à retirer les piquets, c'est normal. Ils sont enfoncés de ouf. Comme je vous le disais avant, ils sont vraiment enfoncés très profondément et on a du mal à les sortir. Donc, si vous avez du mal, vous retournez la planche, vous appuyez avec un autre piquet de l'arrière et là, ça sort tout seul. Voilà. Et puis ensuite, vous re-rangez dans le compartiment et puis comme ça, rien ne se perd. Ok, revenons à notre projet. Donc, on prend une base de cartes, vous positionnez le hélo dessus et vous mettez simplement deux petits points aux extrémités. Ensuite, il suffit de trouer l'emplacement que vous avez marqué. Vous prenez n'importe quoi, même un tournevis ou une aiguille, ça marche très bien. Moi, j'ai pris la petite perforatrice à cuire. Voilà, maintenant, on prend le mot et on en glisse dans chaque extrémité. On retourne la carte. Et maintenant, il suffit de replier les bords et de les couper. Vous voyez ? Ça tient super bien. Franchement, c'est sympa. Donc là, vous pouvez dessiner un arrière-plan, vous pouvez rajouter des couleurs, des choses. Enfin, franchement, là, c'est un tuto pas créatif, c'est un tuto technique. Donc, n'écrivez pas « Oh, mais elle est trop moche, ta carte, il n'y a rien dessus ». Là, c'est pour vous montrer ce que vous pourriez faire en théorie. Donc, je vais quand même vous montrer, pour qu'on ne voit pas derrière les morceaux de fil, de fer, je vais découper un carré de mousse que je vais coller dessus. Donc, on prend de la mousse. On découpe à la taille souhaitée. Alors, moi, je mets toujours un petit morceau de scotch sur les extrémités. C'est une habitude. Ensuite, on met de la colle sur la mousse. On le colle dessus. Et hop, ni vu, ni connu. On a donc notre petite carte avec Hello. Et quand la personne la reçoit, elle ouvre, il y a la mousse qui cache. Vous pouvez même écrire un petit truc dessus, c'est mignon aussi. Et voilà ! C'était mon petit tuto flash de la Happy Jaguar de We are Memory Keepers. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit pouce, un abonnement, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501